Dans ce nouvel épisode de Conseil Lecture, je vous propose un ouvrage qui devrait obligatoirement faire partie de la bibliothèque d'un professionnel de l'entraînement. Bienvenue dans Prépé Performance. Il est parfois difficile de trier parmi tous les livres qui se font dans le domaine de l'entraînement. Et il en est que l'on se doit d'avoir lorsque l'on souhaite professionnaliser sa démarche. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec Advanced Strength and Conditioning. Ce livre est édité sous la direction d'Anthony Turner et Paul Comfort. Turner est professeur agrégé en préparation physique et directeur de la formation au London Sport Institute. Comfort, quant à lui, est consultant dans le sport professionnel. Il est également membre de la rédaction de l'European Journal of Science and Sport Biomechanics. Deux références dans le domaine de l'entraînement sportif. L'ouvrage a été publié en février 2022 et n'est disponible pour le moment qu'en anglais. A nouveau, si ça risque d'en effrayer certains, pensez bien que c'est de la littérature scientifique et donc très transparente. Vous retrouverez un lien affilié dans la description de la vidéo pour ceux qui souhaiteraient en faire l'acquisition en soutenant la chaîne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la première édition de cet ouvrage, c'est un rassemblement de spécialistes qui traitent de thèmes de leurs travaux. On y retrouve pas moins de 31 auteurs. Vous pouvez constater que ce ne sont que de grands noms de la recherche appliquée aux sciences du sport, où l'on retrouve notamment Jean-Benoît Morin, que nous avions eu la chance d'interviewer sur la chaîne. Il se veut basé sur les évidences scientifiques afin de mettre en avant l'aspect applicable de ses conclusions. En clair, de quoi se tenir informé de l'état de la science sur beaucoup de thématiques du monde de l'entraînement pour le terrain. Le livre est structuré en trois grandes parties, développer l'athlète, programmer et monitorer l'entraînement, et enfin coacher l'athlète. On retrouve pas moins de 21 chapitres au total, avec entre 1 et 3 auteurs par chapitre. On y parle des thèmes centraux du domaine de l'entraînement, comme la force, la puissance, la vitesse ou encore l'endurance. Tous ces thèmes s'inscrivent dans une logique de programmation de l'entraînement pour appliquer ces concepts sur le terrain. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour s'actualiser sur les méthodes modernes. On retrouve également, à chaque fin de chapitre, une revue de littérature complète, qui permet, à l'instar de ce que l'on vous propose dans nos descriptions de vidéos, d'aller plus loin dans vos recherches. De quoi approfondir les thèmes qui paraîtront centraux dans votre pratique de l'entraînement. Et peut-être également de bouquiner des thèmes que vous surveillez habituellement de plus loin. Concernant le public visé par cet ouvrage maintenant, il s'agit d'un livre pour les étudiants en formation et les professionnels. Bien évidemment, il peut tout autant permettre à des passionnés d'entraînement d'aller plus loin dans leurs réflexions. Tout dépendra de votre niveau de connaissance dans les sciences du sport. Cependant, vous pouvez être sûr qu'ici, vous en aurez pour votre argent si vous cherchez un ouvrage professionnalisant. Qui plus est, sa structure en chapitre dédiée à une thématique permet de passer de l'un à l'autre à l'envie. Un peu comme un recueil de nouvelles, ici, nul besoin de respecter la chronologie de l'ouvrage. Vous pouvez vous tourner immédiatement vers des sujets qui vous interpellent plus que d'autres. Ça en fait, à mon avis, un bouquin à avoir au fond de son sac ou au format numérique lorsque l'on a un peu de temps devant soi. En conclusion, on peut dire que Advanced Strength and Conditioning est un incontournable des lecteurs actuelles. On y retrouve un très large éventail de spécialistes de leur domaine qui résument leurs travaux. Ça permet donc de se tenir à jour des avancées scientifiques et de terrain pour l'entraînement. C'est pour ces raisons que je ne peux que vous inviter à découvrir cet ouvrage. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce conseil lecture pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour soutenir Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada